Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Les futurs participants au Journée Mondiale de la Jeunesse qui se tiendront du 1er au 6 août 2023 à Lisbonne au Portugal étaient en récollection le samedi 22 juillet dernier à la paroisse Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux dans l'archidiocèse d'Abidjan. Ce moment de prière, de formation, de quatre chaises et d'échanges a été meublé par la présentation du kit du pèlerin, la confession, l'adoration eucharistique et la messe d'envoi en mission. L'archidiocèse de Gagnoua, du 23 au 27 août 2023, se tiendra à Awani, le camp des vacances dénommé Camp Jeune, organisé par les jeunes de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. En prelude à ce rassemblement des jeunes chrétiens, un mini camp s'est tenu le dimanche 2 juillet dernier à Guadicofico. Dans une semaine, les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne au Portugal vont débuter. La récollection de préparation pour cette 37e édition autour du thème. Marie Seleva est partie avec empressement, animée par le secrétariat exécutif national des œuvres catholiques, a eu lieu le samedi 22 juillet dernier à la paroisse Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux. Reportage Charlène Coadio, commentaire Mourel-Poti. La récollection de préparation pour les JMJ 2023 à Lisbonne au Portugal a rassemblé le samedi 22 juillet dernier à la paroisse Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux les futurs pèlerins qui seront au rendez-vous des Journées mondiales de la jeunesse JMJ du 1er au 6 août prochain à Lisbonne au Portugal. Méditation du chapelet, prières ont marqué le début de cette journée. Ce moment spirituel a été animé par le secrétariat exécutif national des œuvres catholiques, Sénoc. La 37e journée mondiale de la jeunesse JMJ se déroulera autour du thème « Marie se léva et partit avec empressement ». Luc 1 à 39. Un très bon pèlerinage, un pèlerinage fructueux pour la gloire de Dieu et pour le salut de nos frères et sœurs. Merci pour votre disponibilité et que ceux qui vont vous voir pendant ce pèlerinage puissent dire « Mais l'église de Côte d'Ivoire est vraiment adulte, ce que nous voyons, mais c'est vraiment d'autres crises ». Après l'enseignement dispensé par le président de la commission épiscopale chargée de l'apostolat des laïcs, la famille et les pèlerinages, des consignes ont été données par le secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, Sénoc, le père François Coménon. Je souhaiterais que d'abord, on soit un. Et ça, c'est très important. On ne doit pas s'isoler. Il y a des gens qui restent toujours dans leur coin. Quand on leur demande, ils disent que c'est leur nature. Non. Monseigneur l'a si bien dit, nous devons être renouvelés de l'intérieur, s'ouvrir aux autres, être avec les autres, faire un avec les autres. À la suite des échanges, puis du sacrement de pénitence et des réconciliations, s'est tenue la messe d'envoi en mission des futurs pèlerins ivoiriens. La célébration eucharistique fut présidée par le père François Coménon et consélébrée par le père Eugène Aouandji, curé de la paroisse Saint-Jean-Dac de Trachéville, les aumôniers des différents diocèses et des prêtres, avec la présence des religieux et religieuses, des autorités administratives et des paroissiens de Saint-Jacques-de-Doplateau. Dans sa prédication, le père Franck-Stéphane Diapy, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Ndoussi, a exalté les pèlerins à revenir transfigurer et à prendre conscience de leur identité chrétienne. Le pèlerinage est d'abord une quête de l'amour de Dieu. Comme Marie-Madeleine, c'est avec elle que nous allons faire ce pèlerinage. Le Seigneur nous donne des chemins pour le rencontrer, savoir que du cimetière, une bonne nouvelle peut en sortir. Cette joyeuse nouvelle qui parcourt le monde a commencé dans un lieu méprisé, un cimetière. C'est de là que l'annonce de la résurrection est partie. Alors, en tant que pèlerin ivoirien, en tant que pèlerin africain, nous sommes donc conviés, avec Marie-Madeleine, à donner une autre image de notre pays, une autre image de notre continent. Nous pouvons apporter aussi une bonne nouvelle dans cette Afrique qui est vue comme un vaste cimetière. Cimetière. Une jeunesse qui pourrait donc imiter Marie-Madeleine. La récollection des préparations au JMJ a été ponctuée par la présentation des pèlerins et l'équipe du pèlerinage. Un temps d'adoration du 13e sacrement a été assuré par le père Jean Apôtre, aumônier des jeunes de la paroisse Saint-Antoine-de-Padeau-du-Port. Une photo de famille, des pèlerins et des membres de l'organisation a mis un thème à la célébration eucharistique. À travers un pèlerinage, c'est une véritable épreuve de la forme. Et donc pour nous, nous les remercions, nous les fixons pour leur disponibilité, pour avoir choisi d'aller rencontrer le Christ avec les autres chônes du monde entier. De cette édition à Portugal, nous y allons en tant que volontaires et par la grâce de Dieu. Et avec vraiment l'Esprit Saint, nous avons réuni une soixantaine de volontaires catholiques, ivoiriens qui vont s'engager dans l'organisation pratique des JMJ. Ces JMJ 2023 seront l'occasion pour les pèlerins de rencontrer d'autres jeunes d'ailleurs avec qui ils pourront échanger au sujet de diverses cultures et religions. Les jeunes de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou ont organisé un mini-camp le dimanche 2 juillet dernier à Badi Kofikro. Cette rencontre amicale qui annonce le camp des vacances a connu la participation de nombreuses communautés de la paroisse. Reportage Israël Kouadio-Sécret correspondant le local RNC. Commentaire Morel-Poti. En prélude de préparatif au camp des vacances dénommé Camp Jeu, prévu pour le mois d'août 2023, les jeunes de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou ont organisé un mini-camp le dimanche 2 juillet dernier à Badi Kofikro. Les participants sont venus de toutes les communautés de la paroisse, à savoir Tamabo Village, Tamabo II, Dongbo, Petit Awanou, Comikro, Bengblenou, Badi Konankro, Badi Kofikro et Dawanou pour vivre cette grande journée de retrouvaille. La messe du jour a été présidée par le père Vincent de Poules. Dans son homélie, le célébrant a invité les jeunes à être hospitaliers, charitables, ouverts et bons partout où ils seront. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'expression, la parole que le Seigneur a voulu nous donner, c'est de savoir être hospitaliers, ouverts, charitables, bons. Il ne faut pas avoir les mains courbées, tournées vers toi comme celui qui a la lèpre. Père Zéjoa, vous avez une fois vu un lèpre, vous voyez que ses mains sont comment ? Ses mains sont pliées. Quand tes mains sont pliées, Dieu se plie aussi devant toi. Parce que si tu ouvres tes mains pour donner, Dieu ouvre ses bras pour que toi tu puisses t'en servir abondamment, abondamment, abondamment et en surabondance. Parce que Dieu aime celui qui fait le bien. Père Zéjoa. Et c'est en cela que Jésus pour nous donne ce témoignage dans l'Évangile. Quand il dit, celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que ce qui nous aime mieux, ce qui est propriétaire, ce qui est pour moi, quand je le préfère par rapport à Dieu, nous ne sommes pas dignes de Dieu. C'est Dieu d'abord. Dieu doit être en avant et le reste viendra par surcroît. Si nous savons donner, si nous savons ouvrir à Dieu, eh bien Dieu va nous bénir. Puis, il a exhorté les campeurs à mettre Dieu à la première place dans leur vie. Après la célébration eucharistique, le minicamp a été ponctué par des prestations diverses. Ballets, théâtres et concours de danse proposés par les différentes communautés. En présence de Suzanne Eclair, deux jeunes françaises invitées à cette journée festive. Le minicamp a été reçu pour un minicamp. C'est-à-dire qu'on a vu, rien la pluie, ça a été difficile, on va l'affaire avec. Le minicamp a été au contrôle, ça a été le hospital. Je souhaiterais que, moi je crois bien que le grand camp sera trois fois, même quatre fois plus, pour tout ça, et ça sera. J'aime pas, j'ai tout de suite. Ce là est un minicamp. Déjà, je pourrais même le nommer le camp, parce que c'est une réussite. Là, ça promet, ça demande ce qui va se passer au camp le mois prochain. La population est grande, de votre vitalité envers nous. Et aussi, ils savent vraiment faire la fête, parce que c'est quelque chose qu'on a reçu. Les Ibarriens s'acceptent et on nous a vraiment accueillis comme des rênes. Et je suis très reconnaissante de cet accueil qu'on m'a fait. Merci vraiment à la fête du Parmeur-Pierre. Aux Ibarriens, nous avons accueillis, à Awan, nous avons accueillis vraiment excellent. Allez visiter la région. Aujourd'hui, c'est le mini camp que nous avons venu d'organiser pour un prélude au grand camp de vacances. Ce qui viendra du 23 au 27 juillet, pendant août, au prochain à Awanon. Et avec cet échantillon qu'on venait de faire aujourd'hui, ça montre déjà que le grand camp sera bremard. Et une réussite, parce que nous avons vu un peu la préparation qui se prend de part et d'autre dans toutes les communautés. Et nous, chacun s'évertit à mieux s'organiser par rapport aux années antérieures, pour prester du meilleur et du beau par rapport à nous-mêmes. C'est pourquoi nous voulons dire déjà merci à tous les acteurs, à tous les encadreurs, à tous les formateurs des jeunes, pour tout ce qu'ils ont fait pour la réussite de ce camp de Kofikro. Nous voulons aussi qu'il double encore d'efforts, pour que nous puissions faire le meilleur de nous-mêmes pour Awanon et le grand camp prochain. C'est dans une ambiance fraternelle que s'est déroulé ce mini-camp à Kofikro. Rendez-vous est pris pour le grand camp des vacances, qui se tiendra du 23 au 27 août 2023 à Awanon. Et voilà, ici sur FM, cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Sous-titrage ST' 501